Hop ! Et bien salut Youtube et Youtube, bienvenue à vous tous, je crois que vous allez bien, et dédicace aux bros qui sont sur le live, plus de 200 viewers sur le live, pour retrouver Coach SleepX qui va aider T-Rux qui est dans la tourmente, T-Rux qui en a marre, il a perdu sa femme, son père veut plus lui parler, il n'arrive pas à carrer en silver, donc il a dit ça suffit SleepX, je veux besoin de toi, je dis, je suis là mec, je suis là pour toi, donc il m'a dit j'ai mon clade, DJ Khaled qui est là, qui a besoin d'aide sur la top lane, contre Garen, ok. Ok, donc en termes de match-up, je pense que c'est even, même si Garen peut être vraiment chiant sur le silence, mais, Khaled c'est quand même un bon perso en MV1, Khaled peut mieux rom que Garen, il est bien meilleur dans les teamfights, mais bon, on va voir comment il va gérer un petit peu le match-up, Garen ça fait tilt aussi, donc il faut vraiment jouer là-dessus aussi, très important. Ok, et c'est parti du coup, on va avancer un peu là, ça ne sert à rien, on ne part pas de temps, on ne part pas de temps, les vidéos durent trop longtemps, on me l'a dit. Ok, pile son jungler au raid, alors là on va voir s'il fait l'erreur comme beaucoup de bail au fond, c'est-à-dire de rester 8 ans au raid buff, et de perdre sa lane à cause de ça, parce qu'il y en a qui restent vraiment, putain, les piles au raid vous êtes trop sympa les gars, des fois c'est abusé. Alors c'est le mec, il te demande un petit aide, et toi tu restes jusqu'à la fin, limite tu lui fais ses petits corebacks après, on va voir s'il va faire pareil. Je coach souvent des viewers qui aident en top lane, qui font un pile de ouf quoi, c'est sympa pour le jungle, mais au bout d'un moment il y a votre game aussi quoi, c'est un peu dommage. Ok. 178 c'est vraiment un marseillais, ah bah attends, il faut, il faut, il faut, il faut représenter le pays, ça va 178 c'est un peu 200 viewers, c'est pareil quoi, on y est, on y est. Pas besoin de coach en silver, t'apprends à parfaitement, farmer, tu pop plate. Non je trouve pas, je trouve pas que le farm ça aide à pop plate moi perso, je trouve que c'est surtout justement de connaître ton champion et tes dégâts, et te permettre de go in et dans tes déplaises. Moi honnêtement, farmer j'ai appris en diamant quoi, je savais pas farm en platine, et même en lot de diamant je suis toujours pas bien formé donc, non c'est pas vraiment ça. Surtout savoir reconnaître un free kill, savoir reconnaître un move greedy, ça c'est plus important que le farm. Le farm c'est juste des stats pour optimiser ton gold en fait. Tu peux avoir autant de gold que tu veux si tu te places comme une merde et que tu sais pas qui focus, c'est compliqué quoi. Ok bon, il a pris un coup, c'est un peu dommage, et il a fait vraiment un bon pile. Donc là est-ce qu'il va perdre l'XP du farm ? Ça c'est important. Non il perdra pas l'XP, ça va, mais il va perdre les gold par contre, il les aura pas. Bon il perd 3 creeps, il perd 3 creeps, il rate son Q-spell, c'est un peu dommage là-dessus. Là, c'est déjà dommage, son pile en jungle il aurait pu partir un petit peu avant. Ok, Garen qui prend des dégâts, attention au creep, attention au creep. Il y a 3 distances contre 2 de ton côté, il faut faire gaffe à ça. Alors le match-up je l'ai pas fait beaucoup de fois, mais je sais que j'avais galéré contre un Garen une fois. Un je l'avais défoncé, un il m'avait défoncé, donc je vous dirais que c'est 50-50 par rapport à mon expérience personnelle. Attention niveau 2 Garen, là on recule là, on recule, même si il y a des creeps, on recule. Ah voilà. Très important. Très 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 important. On repart en arrière. On est en top lane, on a eu tous les deux l'XP de tous les creeps, donc on sait qu'on passe niveau 2 sur le premier creep mêlé de la deuxième vague. Donc là, on repère, on voit que ça c'est le creep distance de la première vague. Donc là, le Garen, il va level up sur le creep mêlé. Il level up, et là le bro il a pas reculé, il a pas respecté le niveau 2. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il perd son passif, il prend un très mauvais trade. C'est un peu dommage de perdre un mauvais trade comme ça, parce que là pour récupérer sa monture, ça va être un peu la galère. Alors, on respecte le niveau 2 les gens. Attention, il y a trop de creeps là. Ah c'est la mort là. C'est la mort, on a pas respecté le... On a pas respecté les creeps, donc attention, pareil. Le trade niveau 1 contre niveau 2, ne le faites jamais quelque soit votre champion. Quoique, il y a des exceptions. Vous avez Darius ou Olaf, de très très bons champions au niveau 1. Là vous pouvez tenter de faire le beau niveau 1 contre niveau 2. Si jamais vous avez un bon setup, qu'il n'y a pas trop de minions, vous pouvez tenter. Mais là, trade contre Garen, non, Garen c'est plutôt fort en early game aussi, ne tentez pas. Voilà. Donc évidemment, je répète à tous les gens du chat, ne flamez pas le viewer que je coach à chaque fois. Ça me fait de la peine. Le but, on est pas là pour abaisser le viewer, c'est un bro de la team sleep, il faut le respecter. On est juste là pour qu'il apprenne des choses. Soyez sympas, donnez des conseils dans le chat, mais ne marquez pas des conneries. Donc là on recule, on peut pas tuer le Garen là, c'est impossible. On ne peut pas tuer le Garen là. On peut pas, il y a trop de creeps. On peut pas, on peut pas le tuer. Si tu le tues, tu vas me faire mentir. Ça, tu le tues pas. Non, on peut pas, il y a trop de creeps, il était niveau 3, toi t'es niveau 2. C'est un peu dommage, là tu claques ta TP, et t'as déjà plus de PV en fait. Donc au final le Garen va juste TP back, et tu vas perdre ta lane. Donc là on veut juste jouer safe, on veut récupérer son farm, pas besoin de se précipiter, c'est bien paire de couilles, mais il y a paire de couilles et paire de lose aussi, c'est différent. Par contre, que fait le Garen là, il a 2 HP. Oh, il est agressif. Oh, la tour ! Oh, flashing, flashing let's go ! Le gun ! Ouh ! Attention, 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 attention ! Attention, vite, casse-toi ! Il y a ton creep ! Ouh là là, ce move ! C'était beau, c'était beau. Bon c'est bien, le Garen a pris un coup de tour, bon il a été agressif le Garen. Bon, le Garen a fucked up, il aurait dû faire auto-attaque A avec son flashing, tu serais mort. Tant mieux, il a été mauvais mécaniquement, là il faut reculer par contre, il faut respecter. Il faut respecter là. Il faut courir mon bro. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu t'emballes les couilles, quoi. Ah ouais, toi c'est une paire de couilles. Toi ça fait au moins depuis 2012 que tu me suis. Ah ouais ! Ah, dommage, on attend toujours le coup de tour, là. Là tu l'auras pas. Allez, il faut back là. Il faut back, il faut back. On back direct, on ne perd pas de temps. Nice, parfait. Garen il fait une petite buissonade. Garen qui est chaud, il veut se venger. Non, non, il fallait back, il fallait back ! Pourquoi tu back pas ? T'avais la creep canon qui pouvait tanker. T'aurais pu back tranquillou, là. Ah, c'est dommage. On retient, creep canon, wave canon, on peut back. Là il avait le timing pour back tranquillou. Au pire, il perdait deux creep, c'est pas grave. Là il perd toute la pression, en fait. Il risque de se faire dive, en fait, surtout. Parce qu'il n'a pas de flash. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues avec le Garen comme si c'était un Labrador, là. C'est un peu bizarre. Oh non, là il fallait back. Encore une fois, on retrouve le même problème du précédent coaching. Timing de back par respecté, quoi. C'est un petit peu dommage de chier sur l'adversaire comme ça. Ouais, ok. Bon, en termes de farm, tu vas être even, je pense. Tu vas récupérer là au moins 4 ou 5 creeps. Ah, dommage. Tu spells pour récupérer, si jamais tu n'y arrives pas. Tu t'attaques là, ici. Ah, dommage. Ici, ici, ici. Là, là. Ah ! Ah, tu aurais pu en récupérer 2 de plus, là. Ok. Bon, ça, ça prend, ça. Père de triple au coronet. Exactement. C'est toujours dans mon chiamat. Non, mais c'est même, tu as raison. Le chiamat, c'est très très fort entre le Garen. Parce que lui, là, ils ont son E pour push. Toi, tu n'as rien. Donc, tu veux le chiamat rapidement. Ce que tu peux faire aussi, quand tu back en early game, c'est prendre des bots aussi, pour tourner plus vite sur la lane. Mais bon. Là, honnêtement, tu perds une wave. Ce qu'il faut que tu fasses, du coup, ce qu'il va faire le Garen, c'est qu'il va te push et back ensuite. Donc, là, c'est à ton tour de push, c'est de lui faire perdre une wave. Et vu que tu as pris la chiamat, c'est parfait. Ah, n'hésite pas à claquer ton dash, pour tomber plus vite sur la lane. Dès que tu l'as, tu le fais. Attention, niveau 6 Garen contre niveau 5, pareil, on respecte. On respecte le timing, là. Ah ! Oh ! Attention, 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 niveau 6 Garen, niveau 6 Garen. On fait gaffe, là. Là, il n'y a rien à faire, là. Là, il n'y a rien à faire. Là, on est une victime, là. Il n'a pas posé la mode triccate dans ses minutes de jeu, aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La triccate, là, surtout, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est de se faire dive, en fait. Dans cette situation, on est toujours le HP, on a du mal à bac, on n'a plus de TP, on est vraiment en danger de se faire dive. Donc là, au moins, une triccate ici. Ici, pour t'avancer, pour la mettre, tu ne pourras pas. Tu es trop dans la merde, en fait. C'est trop agréable d'avancer jusqu'ici pour mettre la ward. S'il y a le jungler, tu murs en instant. Donc, au moins, ward ici, quoi. Voire même ici, pour se mettre safe, derrière, d'un petit dive par là aussi. Bon, ça, c'est plus les dives comme ça, ici, c'est quand même bien calculé. En silver, je ne pense pas que ça y pense. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. En termes de farm, tu prends déjà Kainscript, à peu près. C'est dommage, ça fait un kill. Le Garen, il est tranquille, parce que toi, ton ultime en 1v1, il n'est pas ouf, et le sien est quand même meilleur. Là, c'est le timing, le Garen te défonce en 1v1, parce qu'il a un sort de plus que toi. Attention, là. Ça n'a pas passé. Tu vas sur l'ultime. Non, il ne faut pas tenter, là. Ah, il y a Maitrui. Ah, il n'a pas de ward. Là, là, c'est les ward qui vont punir, là. Il faut reculer, il faut reculer. Ah, on a vu le Maitrui. Tes mates ont vu le Maitrui. Oh, le Zac qui arrive à réception, c'est beau ! Avec un Kali derrière, qui va récupérer peut-être double kill. Ah, elle a raté le shuriken. Mais c'est pas mal, t'as mis un mate, du coup. Bien joué, bien joué, bien joué. T'as mis un jeu sur tes mates. Attention, tout de même, ton Gwyn, là, c'était vraiment... Je veux revoir ça, mais... Ton Gwyn, c'était vraiment du 0 respect, quoi. Tu as de la chance que le Maitrui est niveau 5. Donc, voilà, genre de situation, tu juste attends tes mates. T'étais pas obligé de Gwyn sur Maitrui, là. Là, t'attendais encore tes mates, là. T'attendais encore un petit peu. Là, non. Là, il fallait pas go. T'attendais au moins deux secondes avant que le Zac soit en position de jump. Là, t'as Gwyn vraiment greedy, hein. T'as la chance que le Maitrui a très mal joué. Le Maitrui, il aurait dû faire auto-attaque, auto-attaque, dès que t'avais plus d'aventure, là, il faisait son Q-spell et t'étais mort, en fait. Pas mal de réussite là-dessus, hein. C'est un peu dommage. Attends vraiment que tes teammates soient là pour pouvoir bait, hein. Tu peux bait quand t'es full life, mais quand t'es low HP comme ça, attends le bon moment pour bait. Attention à ça. Allez, là, il faut push, là. Il faut push avec tes teammates. T'as Akadi, elle t'aide à push. Là, il faut absolument push. Il faut tout donner, là. Garen n'a pas de TP, en plus. Là, il faut push cette wave. Ah ! Ah ouais. Et là, c'est terrible. Et là, c'est terrible. Il fallait push. Parce que là, le Garen va récupérer va récupérer une wave et demie. C'est un peu dommage. Parce qu'il fait spumping. Qui s'est fait spumping ? Je comprends pas. Ok, on a un Drake Infernal. Alors là, on a une TP sur Kled qui est intéressante. On peut potentiellement aider les teammates pour le Drake Infernal. Pensez-y quand vous jouez TP tout ça, quand vous jouez TP au mid, TP en top lane. Voilà. Vous êtes là pour aider votre team aussi. Donc sur des bons TP, vous pouvez carrer une game aussi. Une TP au Drake Infernal pour qu'il peut sauver un teamfight et assurer le Drake, c'est plutôt fort. On va voir plutôt les trades, intéressant. Donc là, il n'y a pas de raison de trade. On a le creep canon sur le côté Garen qui va l'aider à te mettre des dégâts. Donc là, c'est très gratuit de trade. Là, on va jouer tranquillou. On n'est pas obligé de se presser. On veut jouer safe. Bon, ta team n'aura pas eu le Drake Infernal, malheureusement. Bon, en layant 1v1, tu gagnes 1v1 contre Garen. Il ne faut pas déconner. Son silence ne sert littéralement à rien contre toi en late game. Oh, ok. Qu'est-ce qu'on fait là ? Tu laggais là, je crois. Ou alors tu parlais à quelqu'un. C'est bizarre ton petit mouvement. Là, ce que tu peux en profiter quand tu pushes comme ça, c'est d'aller warder ici ou bien ici. De ne pas rester sous sa tour comme ça, c'est un peu dommage. Il ne faut jamais rien faire en fait sur l'all. Il y a un timing pour rien faire. C'est quand tu ne peux pas invade et que tu es à 30 secondes de jeu. Attention au Q-spell, on ne se prend pas. Nickel. Bien joué ça. On ne peut pas trade là. Là, on ne peut rien faire. Là, c'est trop tard. Tu as déjà pris un mauvais trade. Tu ne peux plus assumer derrière des mauvais trades. Là, il faut jouer ça. Il faut des push. Il faut essayer de s'en sortir, comme on peut. Alors, ce qu'on peut faire dans ce match-up, ce qui est intéressant, c'est de faire juste la chamat et de partir sous coup près noir derrière. Pourquoi ? En gros, coup près noir, ça va donner quand même pas mal de dégâts et surtout la pénétration d'armure qui est très intéressante et la CDR contre Garen qui va être trop utile. CDR pour spammer les sorts, vu que c'est un champion tanky, on va avoir besoin de refaire les sorts souvent et on va avoir besoin de la pénétration d'armure. Je rappelle le coup près noir à 24% de pénétration d'armure quand tu as mis les full stack. Donc, très intéressant sur des champions comme Garen qui, même sans armure, ont 70 d'armure. Voilà. Surtout que le Garen va forcément faire de l'armure. On a quand même Kled, Kalista et Akali qui fait un peu de dégâts AD aussi. Donc, il va forcément faire de l'armure. On a arrêté le gros là-dessus, c'est un peu dommage. Le farm est toujours pareil. On ne perd qu'un script. On ne perd qu'un script au niveau du farm. Le rogue win du Garen. Il tente son petit gowin à chaque fois. Il n'a pas de bot. Donc, forcément, avec un Kled qui a des bots améliorés. Là, il faut reculer là. Même avec le zack, ça ne fait rien. Là, dans ce genre de move, les gens, ne suivez jamais votre jungle. Là, on est sur un move. On est sur un move. Le Garen, il a 1700 HP. Vous avez vu juste avant qu'il l'a vu lui-même. Son perso, à ce moment-là de la game, il fait zéro dégâts sur le Garen. C'est normal. Il n'a pas de stuff. Il est relativement tanky de base. Donc, rien ne peut se passer, en fait. Donc là, le fait qu'il y ait un zack qui te gank, ce n'est pas un ringard, ce n'est pas une king red ou un Lee Sin qui ont quand même des bons dégâts. Là, on est sur un zack qui en full burst met 400 de dégâts. Voilà, son E tape 200. Son Z, c'est par rapport au PV actuel. Son Q-spell tape 40, enfin 70, pardon. Et son ultime, il tape 150. Là, non. On n'a plus rien fait, en fait, sur ce move. Là, ce gank était juste naze. Donc là, il ne faut pas follow. Il ne faut pas se faire bait. Il ne faut pas tenter de go in quitte à prendre des dégâts pour rien. Non, là, on laisse le zack go in comme une merde. On le laisse faire son chewing-gum de merde. Et nous, on forme tranquillou. On ignore. Ça, c'est le genre de call qu'il ne faut pas suivre. Jamais suivre ça. Contre un tank qui est full life, votre jungle vous gank, c'est un tank, ça ne sert à rien. Bon, là, tu vas mourir. Ok, tu flash out, ça va. Du coup, tu vois, tu es un peu rogouine pour rien. Tu es un peu donné. Tu viens de gaspiller ton flash. C'est vraiment du gaspillage, c'est un peu dommage. Tout, 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 tout. Ce moment où tu ne fais rien, c'est quand tu es mort. Ah non ! Quand tu es mort, moi, quand je suis mort, je fais des trucs. Je réfléchis à tout le stuff que je pourrais faire. Moi, quand je ne fais rien, c'est surtout dans les 30 secondes, les premières 30 secondes de jeu. Je me mets dans un bug, je cover, et en même temps, je ne fais rien. J'attends. Ok. Ah, le petit go in dans les creeps. Non, ça, il faut éviter, ça aussi. Le go in dans les creeps, on va arrêter. Tabi Ninja. Tu fais un choix des tabi, c'est pas mal, contre Garen, c'est vrai. Bon, moi, je préfère quand même le rush, enfin, Chiamat et Cooprenor direct après. Tu avais déjà les bots améliorés de base, donc tu n'étais pas obligé de faire les tabi direct. Après, oui, point positif, il y a un Maetri en face qui peut te gank, donc les tabi vont être rentables contre Garen et Maetri. Ils vont être fortes quand tu te fais gank. Mais bon. Du coup, dans ton 1v1, c'est moins bon. Si tu as beaucoup moins de dégâts, tu peux juste rien faire là. Tu ne peux juste pas le trade, en fait. Ce n'est pas possible de le trade là. parce que Clayd n'a pas de sustain. Clayd n'a pas de sustain. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'on fout de Garen ? C'est en bas les couilles de la tour, quoi. Voilà, c'est là que c'est rageant, Garen, parce que le mec, même si c'est un animalesse, il te fait des bons trades, quoi. Eh oui, mais là, en même temps, c'est assumé. Tu fais, toi aussi, des mauvais trades, là, depuis tout à l'heure. Oh ! Ah bah, t'es mort. Ultime. Justice ! Eh oui, on n'avait pas de faille juste avant, on ne respecte pas. Eh oui ! C'est un peu dommage, là-dessus, la Terox. Un petit peu dommage. Tu fais rien sur la map. Ah oui, pardon, my bad, c'est quiché. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris, bon. Et du coup, le Garen qui se fait des petits frigols sur la tour, ça snowball, ça snowball. On fait des mauvais trades, on prend des trades niveau 1 contre niveau 2, on meurt en early game, on back part, on claque sa TP un peu bêtement, et forcément, ça snowball, le Garen avance sur la tour, il nous met presque 30 creeps d'avance, 30 creeps d'avance, il nous met. Il a 2 kills, ça va être très compliqué. Là, on part sur une lane très 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 compliquée. Là, c'est impossible de come back. Malheureusement, c'est Garen, quoi. Même si tu joues mieux que lui, là, tu ne peux rien faire parce qu'il a les stats pour te gagner, en fait. Lui, il ne peut pas rater ses dégâts, en fait. Au pire, il fail son reset d'auto-attaque sur le A, mais ça va rien changer. Il va quand même te gagner en 1v. Je sais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Darius, tu ne peux plus autreplay. Darius, s'il fail son ultime sur les stacks, si tu esquives son Q-spell, enfin, si tu l'empêches de régen avec son Q-spell, tu peux quand même faire des choses. Garen, il n'y a pas de counterplay, en fait. S'il est bien dans la game et qu'il veut te tuer, il te tue, en fait. Il n'y a pas de souci. Il te flashe une Q-spell silence ultime et voilà, c'est terminé. Terminado. Je t'en joue au coup avec le Zac pour ses calls. Ok, ok, d'accord. Pas de souci. Mais tu lui diras que c'est nul, ses calls. Non, je déconne. Je ne veux pas vous niquer votre amitié, mais... Fin pas bon, gestion de lane pas bon, connaissance du match-up pas bon, bref, parfois de sortir du silver. Bah attends, ça ne veut rien dire, ça. C'est vrai, parce que tu ne connais pas ton match-up que tu ne peux pas sortir du silver. T'as juste besoin de connaître comme il faut ton champion, en fait, c'est tout. Le bon farming, tu peux t'en passer. Pour passer platine, le bon farming, tu peux t'en passer. Honnêtement, vraiment, vraiment. Moi, je suis passé platine la première fois de ma vie. Je jouais Swain au mid, l'ancien Swain. Avant qu'il l'ait refait encore. Moi, je parle de l'ancien Swain avec le Q-spell qui reste immobilisé, genre le corbeau de merde. Genre, j'avais, je crois, 120 de creep à 25 minutes de jeu, mais voilà. Car il y a mes games, parce que je connaissais mon champion et mes dégâts, quoi. Et du coup, voilà. On reprend encore des mauvais trades. Là, il ne faut juste pas trade. Là, il faut juste récupérer du farm. Il faut attendre le late game. Dans le late game, on pourra défoncer la gueule de ce Garen et faire plus le taf en teamfight. Mais là, on ne peut rien faire. On voit le Garen au mid, là. Life ou push ? Allez. Hop. Moment très important de la game. On joue contre un Garen, on sait qu'il n'a pas de TP. On voit qu'il se balade sur la map. Pourquoi on suit le Garen, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Là, non. Là, ça doit être un automatisme. Le Garen, il décale. Il veut faire le bow. Il veut faire le chevalier qui sauve ses mates. On push. On met des dégâts sur la tour. Et voilà. Ah non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es en train de perdre littéralement 25 secondes pour aller en mid lane et récupérer deux creeps, c'est ça ? Tu joues au Sims, là ? Tu m'as fait un gameplay Sims, là. Les Sims 4. Voyage avec Kled. C'est un DLC. C'est un patch des Sims. Non, mais en fait, bro. Le problème de ce genre de move, c'est que de une, tu décales, tu perds du temps. De deux, tu push pas, donc tu empêches pas le Garen de prendre du farm. Tu mets pas de pression sur les tours et tu décales au mid, tu perds 25 secondes pour récupérer deux creeps, quoi. Là, c'était vraiment les Sims, le gameplay, quoi. Ce n'est pas méchant, ce que je te dis. Juste, je t'explique. On est là pour expliquer, donc forcément, j'essaie de le faire un peu avec humour, pas que ce soit toujours répétitif. Je ne suis pas là pour faire du bourrage de crâne non plus. Ah, le maître flea ! On peut ou te plaît, on peut ou te plaît ! Avec la monture qu'il récupère ! Il aurait fallu taper avant. Non, on ne pouvait pas, en vrai. Avec le stuff, on ne pouvait pas. On aurait pu tenter de se barrer avec le R, en vrai. Ah, mais non, c'est en direction des ennemis, je suis con. Est-ce qu'on aurait eu le temps de se barrer avec le R ? Non, je ne pense pas. Les Sims 4 voyagent avec l'Edge, j'ai kiffé. Le problème de Bélo, c'est que les mecs font des heures de trade, et derrière, par égo, au fierté, ils n'assèdent pas d'être déter, et de faire les deux ronds, donc ils se font snowball en plus. Ouais, c'est ça, en fait. Ils font des mauvais trades, souvent, et derrière, ils veulent retrade. Du coup, vu qu'ils ont fait un mauvais trade juste avant, c'est trop tard, quoi. C'est vrai que c'est ça, ça fait deux games que ça fait ça. Clairement. Ou alors, souvent, c'est aussi, je ne veux pas trade, je ne prends pas de risque, et dès qu'il ne faut pas trade, je trade. Ça, c'est terrible, ça. Terrible aussi, ça. C'est juste ça, en fait. En Bélo, juste apprends à bien gérer ta line, à faire tes trades au bon moment, jouer sur les CD de tes adversaires, réussir à récupérer des free kills, ce qu'il y en a, voir les free kills, voir les mauvais moves, et c'est tout. Tu n'as pas besoin de la vision de jeu, la gestion du farm, le warding, ça, en Bélo, tu t'en bats les couilles. Moi, je m'en suis battu les couilles jusqu'en platine diamant, en fait, de ça. Enfin, si moi, je l'ai fait, le slip, quand même, genre. Vous imaginez ? Être moins doué qu'un mec qui s'appelle le slip. Ça craint, quand même. Non, non, non. C'est pas possible, ça, les gars. Ok, le Herald qui est récupéré par l'équipe bleue, ils ont l'infernal aussi, derrière. Attention, hein. Oula, on a un V2, là. On a un V2, mon bro. Il faut se barrer, hein. Il faut voir, là. Ah, c'est la mort. Ah, c'est bon, nickel. Bon, le team qui ne servait à rien, il n'avait plus son ultime, le maître, lui. Le R qui était un peu grédi. Attention, mon bro, tu l'as vu, le Garen. Tu savais que c'était un V2, ça. Eh, qu'est-ce que c'est ? On recule, là, on recule, là. Là, 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 non. On est victime, là. Je ne comprends pas pourquoi tu l'es retourné. Il est énorme, ton skin. Avec les T-Shops souris, là. Ah, non, là, non. Il fallait rester sous tour, là. Là, il fallait prier pour survivre, là. Il a fait le Gamigaz, là. Non, je ne vois pas. Il n'y avait pas de situation où il fallait go-in, là, en fait. Il n'y avait rien à tenter, en fait. Le Garen a l'ultime. Il est tanky, il peut te dive tranquillou. Donc, non. Il fallait juste rester collé au mur, collé à la tour. Essayer de survivre le maximum de temps possible pour temporiser ta Léona. Parce que là, du coup, il s'est escape, le Garen. Il aurait dû mourir, en fait. Quitte à mourir, au moins, donne un kill à ton équipe, quoi. C'est un peu dommage. Il a 7 en score de vision, le bon. Allez. Ah, le stuff, tu as compris, c'est bien. Le stuff, tu as compris. Tu fais Tchamath et après, couperet noir. C'est très, très bien. En termes de théorie craft, c'est le plus rentable sur Kled. Rush la Tita, ce n'est pas génial. On perd des dégâts, on n'a pas de CDR, c'est un peu dommage. On veut la CDR sur Kled, et on veut la pénétration d'armure. Là, au final, le couperet noir, 24% de pénétration d'armure sur un Garen qui a 150 d'armure, c'est super fort. On va réduire son armure à peu près de 40, donc c'est vraiment super fort. Très intéressant. Pareil, on ne voit pas le Garen, on push. On fout le push. Allez, on va prendre cette tour maintenant. On a un speed pusher, il faut taper la tour. Non ! Ah, ça va. J'ai eu peur, tu vas juste te voir. Ça va. Je crois que tu allais encore te barrer en mid lane. Je commence à avoir peur de tes moves, là. J'ai toujours peur que tu ailles te balader en mid lane, encore. Voyage avec Kled, le DLC numéro 2. Nickel. Allez, on tape en face de tour qui doit tomber. Elle doit tomber, cette putain de tour. Allez, on push. On push à fond. On claque tous les spells. Voilà, super. Nickel. C'est bien, ça commence à rentrer. C'est bien. On dirait que je lui parle pendant qu'il joue, là. C'est beau. On fera un petit récap à la fin des moves, des bons moves et des mauvais. Bon, les bons moves, c'était quand tu as outplay le Garen qu'elle a essayé de te flash une sous-tour. Ça, c'était un bon move, quand tu l'as outplay. Clairement. Après, bon. Bah là, edit ton équipe, ça peut être pas mal, en vrai. T'as quand même une Akali qui est en 12-1. Donc là, elle a besoin d'un teamfight, là. Sout-Garen, elle a marqué sur elle. Ah, il faut back, là. Il faut déta-team. Super, ça. Ça, c'est d'ATP, ça. Mais c'est génial, ça, ton move, là. L'ultime, l'ultime, allez. Allez, l'ultime. Bah, parfait. Parfait, j'applaudis. Ça, c'est un bon move, ça. Bonne TP, on met de la pression. Bon, on a quand même perdu la tour, c'est un peu dommage, j'aurais pu le faire un peu avant. Mais ça, c'est bien. Voilà. On TP avec la team. Kled, on voit vraiment la puissance en teamfight, avec la mousse-peed, la présence, la petite CC qui passe. C'est beau, c'est beau. Les bons petits dégâts. C'est ton compré noir, du coup, là. Qu'est-ce qu'il y a une gold ? Ouais, tu l'as, easy. Compré noir. Donc là, en termes de stuff, on n'hésite pas une seule seconde. Là, il faut de l'armure et des points de vie. On peut faire Titanesque en deuxième. Le problème, c'est que là, je vois bien un petit peu d'armure, quand même. Là, je vois bien un peu d'armure. Moi, je vois bien une plaque du mort. On est sur des champions en face, avec Draven, Harry, Maetrii. Il y a quand même pas mal de mobilité en face. La plaque du mort peut permettre de go-in et de ralentir un mec C'est un choix. Plus d'HP. Je ne suis pas fan. Je suis moins fan, là. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts AD en face. Tu n'es pas si bien dans la game pour snowball avec ta Titanesque. Ouais, je ne suis pas... Je ne suis moins fan, là. Je voyais bien uneième armure, là. Pour gérer vraiment le Garen en 1v1, le défoncer. GG, sale mon bro. C'est un bon teamfight que tu nous as proposé. Tu t'es rattrapé sur un seul move, là. Draven en 6-4. Ouf ! Attention à ça. Attention à ça, les bros. À partir de 20 minutes de jeu, toute personne qui se fait catch et attrapée comme une merde peut niquer la game sur un Nashor. Donc là, si tu meurs maintenant dans ce timing, c'est le Nashor pour les ennemis. Regarde, regarde ton placement. Selon toi, est-ce que c'est un bon placement ? Ils sont quatre. Tu regardes ta map. C'est tout con, hein. Tu regardes ta map. Tu vois ton Zack, il est ici. Ta Kalista, elle joue aux Sims aussi. Ton Akadi, elle est ici. Elle joue bien safe parce qu'elle est en 13-1. Elle ne veut pas perdre ses stacks de Mejai. Et elle a raison. Elle a 24 stacks de Mejai. Donc il faut qu'elle joue safe. Ta Leona est à côté de toi, certes. Mais là, si tu te fais grab, tu meurs, en fait. Regarde-moi ça. Là, t'as failli mourir. T'as failli niquer la game, là. Attention à ça. Regardez bien votre map. Quand vous vous placez comme ça sur la map à 20 minutes de jeu, dites-vous bien une chose. Je meurs, Nashor. Au pire, tu te le répètes dans ta tête. Si je me fais catch, Nashor. Si je meurs, Nashor. Tu te le dis plein de fois dans ta tête. Tu fais attention. Ben voilà. Heureusement, t'as toute la team derrière qui arrive. Là, ça va encore. Mais attention. Attention. Oh, Leona, l'ultime. Oh, magnifique. Oh, attends. Ils vont perdre, là-haut. Maitre-y. Ah non, il s'est fait du one-shot par Akali. Akali qui a encore... De quoi faire des dégâts, là. Elle est tellement faite, là, Akali. Oh, Zach qui engage directement. Oh, il déstrive le charme. Akali qui rate le go-in. C'est un peu dommage. Tu t'es fait hook, là, un peu trop rapidement. Placement, pas ouf. D'où ce que je disais, l'armure. Parce que là, le partir sur des HP... Là, il faut vraiment que tu tankes, en fait. Là, tu dois servir de front-lane. T'as une Akali qui est en 14-1. Tu veux tanker pour l'aider, quoi. Ah ! Elle s'est prise le charme. Elle s'est prise le charme. Ok. Oh, l'ultime. Pas mal, ça. Pas mal, bam, la pal. Avec la Loona, c'est très très bien. Elle flashed en plus. C'est beau. C'est super. Ça, c'est bien. T'as regardé ta map. T'as vu tes teammates qui étaient derrière. T'as ultime. C'est comme ça qu'il faut jouer tout le temps. Tu joues par rapport à tes teammates. Là, vous allez choper le Draven. La Loona est vraiment forte. Sur les ultimes, la Loona, elle est insane. Allez, tu le chopes. Parfait. Tu vas le défoncer. Tu vois, c'est le clé, quand même, faut pas déconner. Là, t'as fait un super move. Tu te rends compte, le move que t'as créé, là ? T'as catch la harry avec ton ultime. D'ailleurs, vous avez enchaîné sur le Draven. Vous avez un drag infernal qui est à porté. Vous avez un achor aussi à faire. C'est super, ce que tu proposes. Là, tout ça, c'est ton move, ça. Tout ça, c'est ton move. Tout ça, c'est toi. Oh, il survit. Oh, le génie. Allez, faut le taper, lui. Faut le taper, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On le tape, là. On le bourrine, là. Qu'est-ce qu'il fout, tout seul, ici ? Voilà, c'est la mort. Allez, Nashor. Nashor ou Drake, comme vous voulez. C'est super. Ce move, là, les gars, ce move, c'est le viewer qu'il a créé. Là, T-Rux, on applaudit. Allez, tout le monde dans le chat. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il fait des moves pas ouf. Là, je veux voir des T-Rux avec des cœurs dans le chat, s'il vous plaît. C'était un super move de sa part. T-Rux qui a clairement carry ce petit move. C'était très, très propre. Franchement, respect à lui. Il a engaged, il n'a pas hésité. On applaudit, on met des cœurs, on met ce que vous voulez. Là, c'est bien. Il faut le dire quand il y a des bons moves. Il faut le dire. Il ne faut pas dire que les moves sont moves. Voilà. On oublie les profs de collège qui disaient que vous étiez une merde sur le théorème de Pythagore. Là, on est sur du coaching. On est là pour motiver la personne. On n'est pas là pour lui dire que tu es une merde et tu vas t'arrêter. Non, non, c'est bien, T-Rux. C'est bien. Ce genre de move, c'est bien. Tu as créé un play. Tu as créé une histoire. Il y a une histoire par rapport à ton nom. Là, tu es allié, là. Ils se souviennent de toi pendant un an au moins. Tu te rappelles de ce Kled qui a engaged à 22 minutes de jeu avec son ultime sur la Harry. D'ailleurs, on a fait deux kills, on a pris de la short. Là, tu es une légende pour eux, là. Pour tes teammates, tu es une légende, mec. Tu es insane, quoi. Il faut profiter là-dessus. C'est super. Tu es plutôt bien dans la game, maintenant. Tu es en 5-5-7, tu as tes deux items, tu as de l'armure. C'est bien. Tu m'as écouté, en plus. Enfin, tu m'as pas écouté parce que la game, elle est déjà passée. Mais tu as pris de l'armure, comme je l'avais prévu. Et tu vas faire un Ranguin. C'est pas mal, c'est malin aussi. C'était où, Plague du Mort, ou Ranguin ? Plague du Mort pour la mobilité et pour les dégâts. Ranguin pour tanker le Draven et le maitrui. Marseillais, un petit peu. Je suis un petit peu Marseillais, quoi. C'est super, T-Rex, c'est super. Allez, du coup, là, tu restes avec ta team. Tu veux, ringage ? Allez, allez, on s'en bat les couilles, c'est ça. C'est bien, on crée des moves. Voilà, on saura à la prochaine fois. Allez, Leona qui engage derrière. L'ultime de Leona, Akali qui va organiser dans le tas. On fait un kill. Parfait. Bell engage. Bell engage, encore une fois. Oh, Zac qui ringage derrière avec l'ultime. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et bien voilà. Et bien voilà, c'est beau. C'est magnifique. Bon, tu t'es fait le team par Garen, quand même. Bon, RIP une Peperoni. Peperoni, T-Rex. Allez, les emotes Peperoni, les gens. Il y a Zac qui est en train d'engager. Bon, là, ça ne sert à rien de rester au mid, par contre. Ils vont juste défendre, ils vont juste des push. Akali qui t'entend un flank. Elle s'en fout de ça, T-Rex. Elle peut one-shot le level, là. Ok. Après, je reste pas ouf. On s'en fout de ça, T-Rex. Oh, le battuille ! Oh, dommage. J'ai le temps de warder. Allez, il faut se barrer, là. Ok, tu reviens, du coup, avec des HP en plus. Donc là, t'es relativement bien tanky, quand même. 3300 HP. Intéressant. Intéressant, intéressant. Là, TP au top. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, on veut vite push. Là, ce qu'on veut faire, c'est push. On veut forcer les ennemis à des push le mid. Et toi, pendant ce temps, tu mets de la pression au top. Après, ils viennent sur toi. Et eux, tes alliés vont push au mid. Parce que là, en 1v1, je pense pas que le Garen te prenne. Non, il te prend pas du tout, en 1v1. T'es beaucoup trop big pour lui, là. En fait, t'as deux items ennemis, maintenant. Et lui, il a deux items. Ouais, mais lui, la plaque du mort en 1v1, c'est vraiment moins bien que ce que t'as toi, quoi. Non, là, tu le défonces, en 1v1. En plus, tu les mets à niveau. Non, tu le défonces, en 1v1. Tu le défonces, là. Là, tu le défonces, là. Là, tu le défonces, là. Mais, mais, mais. Mais, pourquoi le flash ? Tu pouvais courir, hein. Il y a pas de bonne shot, le Garen. Ah, mais là, on se balade, hein. On a ZA qui se fait catch sur un Tameyna Shore. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, tu perds ton flash un peu bêtement. Ok. Bah non, bah non. Pourquoi ? Pourquoi ? Fallait back encore ! Pourquoi on reste comme ça ? Gled ? Gled sans sa monture, c'est nul. Ça sert à rien. Pourquoi on reste avec 1000 HP comme ça ? Pourquoi on back pas ? Fallait back, là. Y'a encore back ici, c'est greedy, y'a un miscrank. Fallait back ici. Pourquoi ? Faut que tu m'expliques ce genre de move, là. Avec la petite démarche de Kled, j'adore. Bah, c'est un peu dommage, là, du coup. C'est ouvert aux ennemis, hein. Tu t'es ouvert aux ennemis. Akali qui greed énormément, elle se prend une petite pétale de Draven, là, elle a compris. Ouf. Heureusement que c'est un bon champion, Akali. Oh, l'eau qui passe sur Zack. L'engage de Lohona sur Draven. Draven qui se positionne. Draven qui joue bien, hein. Il se positionne bien. Zack aussi qui trouve des bonnes engages. Attention, Lohona sur Zack. Y'a le passif de Zack. Allez, on y va. Akali qui va faire des dégâts, là. Oh, l'akali. Oh, magnifique, l'akali. Franchement, c'est pas un smurf, ça ? 19-2-7. Bon, farming horrible, mais... Elle est vraiment solide. Le champion est OP, mais bon, elle joue bien, franchement. Super intéressant, ce move. Bon, tu n'étais pas là. Ils ont gagné en 4v5, ta team, là. Parce que je t'ai fait 4 juste avant, et c'est un peu dommage. Allez. En fin de la short, là. On suit les teammates à fond. Bon, c'est une kalista, quand même. Donc, ça va être vite fait. Allez, il faut gêner le maitrui, là. Il faut le gêner. Bien joué. Très bien joué de ta part. What ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Excusez-moi, je vais me voir les smites, là, qu'il y a eu. Niveau 13. Zak est niveau 15. Donc, ouais. Qui a smite trop tôt, là ? Donc, là, Maitrui a smite et Zak en même temps, en fait. Ils ont smite littéralement en même temps. C'est kalista qui le récupère. Ouh, c'était close. Parce que là, c'était vraiment close. Ok, on a le temps qu'il faut la récupérer. Donc, là, ce que tu peux faire, c'est push mid, mettre de la pression avec ton achor. Et derrière, faire un move sur la botlane. Là, il faut se barrer. Là, il faut se barrer. Quand tu vois une TP comme ça, c'est que forcément, le Garen sait qu'il y a ses mates derrière. Voilà. Pourquoi n'est pas ses mates ? Là, tu peux le défoncer. Là, tu le défonces, là. Là, tu le défonces, le Garen en même temps. Là, tu lui montres qu'il sait le papa. Garen ne peut plus rien faire en late game, en ever. Ce n'est pas génial, Garen, en ever. Ok, la team bleue qui fait le Drake. C'est dommage qu'on n'ait pas Jake le Drake, là. C'est vraiment dommage. Finalement, on s'est juste fait bait. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment dommage. Et c'est double kill, c'est pas mal. Bien joué. Bon, t'as bien suivi ta Akali qui est vraiment en fed. Elle a quand même d'AP. 800 d'AP. Oh là là. Elle est tellement fed. 25 stack Mejai, Rabaddon. Bon, Zach, il se suicide. Est-ce que tu peux l'aider, là ? Non, il faut le laisser, là. Il faut le laisser. Allez, on met de la short, on push. Là, il faut que tu push mid. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut push mid, là. Il faut aller au mid, allez. On va au mid, on push. On met de la pression sur la map. Oh, qu'elle est qui grid. Oh, t'es vraiment big, par contre. Tu tankes de ouf et t'as mis des putains de patates à Maitre-Y. Ouais, mon bon champion, Kled. Ok, bah c'est la game, là. C'est la game, du coup. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Tu fais des moves, honnêtement, qui parfois sont corrects. Et parfois, tu te places d'une manière, vraiment, je m'en bats les couilles, quoi. Tu te places en mode, bah, ça passe ou ça casse, quoi. Faut que t'arrives vraiment à te placer, à avoir vraiment le potentiel de ton placement, déjà. Toi, ce que tu veux faire avec Kled, c'est flank avec ton ultime pour engage. Et choper un carry. Ça, c'est vraiment le plus intéressant sur Kled. Kled sur les tanks, c'est pas vraiment ce que tu cherches. Y'a des tanks qui sont bien pour embêter les frontlines adverses. On pense à Maoka et tout ça. Mais toi, avec Kled, ce que tu veux faire, c'est choper un carry, en fait. Idéalement, c'est le Draven. Parce qu'Harry, elle va juste dash out avec ses ultimes, tu vas rien pouvoir faire. Après, s'il chope le Draven en 1v1, tu le défonces. Même s'il est presque full stuff, tu le défonces, le Draven. Kled en 1v1, c'est monstrueux contre un ADC. Il peut juste rien faire. C'est limite du one-shot, quoi. Tu places ton Q-spell et c'est fini pour lui, quoi. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Ton placement. Je pense que t'arriveras à travailler ton placement avec plus de game. Là, c'est pareil, regarde. Là, tu vois, c'est le genre de moves qui sont très rigides. Certes, c'est un teamfight qui va s'engager. Mais regarde bien tes teammates à chaque fois. Regarde un peu le placement. Regarde les belles placements du bro, de T-Rex. Hop, là. Là, il faut qu'il regarde sa map, là. Là, il se dit, bon, moi, je vais faire ça, je vais y aller sur eux. Mais là, regardez. Ils sont trop loin, là. Imagine, il se fait grab, là, ici. Il se fait grab à ce niveau-là. Imagine, là, il se fait grab. Bon, le blitz a raté. Mais on ne va pas jouer sur le fait que le blitz est raté. On joue par logique. Tu te dis, j'y vais pas. Si je me fais grab, je meurs. Tu ne te dis pas, il va rater son grab, j'y vais. Non. Là, tu te faisais grab, c'était fini, quoi. Heureusement, tes teammates ont eu une bonne réaction, d'orghoïne. Du coup, c'était pas mal, là, au final. Mais ton move était greedy. Tu aurais pu te faire catch comme une merde. Bon, après, la Kali, elle solo carry. C'est abusé. 23-3, quoi. Tu aurais pas un mid comme ça, honnêtement. Je pense que la game était vraiment loose. Ben, Zack qui est vraiment tanké, aussi. 5000 HP. Bonsoir, Zeratouchal. Ok, ben là, on reste avec la team, on push. Let's go, c'est un free inhib. C'est limite la game, en fait. Ah ben oui. Voilà, pareil, t'aurais peut-être du back, t'avais ta TP, hein. T'aurais pu back et TP sur un creep. Là, c'est pareil, situation où on veut finir la game, on veut forcer avec les Nashors. Là, on back. Et on TP back sur un creep ici, qui arrive pour prendre des tours de Nexus, et c'est gagné, quoi. C'est GG. C'est un peu dommage de rester encore une fois avec mid-life. Tu restes souvent mid-life. Dites-toi mais une chose, c'est que tu seras plus utile full-life, en fait. Là, tu commences un fight, t'es mid-life. Oh, le maitrui, il s'est fait déchirer la gueule par là, Akali. Bah, elle a défoncé, en fait. Elle fait 20 ans. Bon champion, Akali. Bon. Bon, honnêtement, en fait, t'étais pas ouf, parce que t'étais mid-life, donc c'était vraiment grid-life de ta part. Vous aurez pu perdre la game sur ça, hein. Une front-lane mid-life, c'est pas... Quand t'as la warm-hawk, ça va, tu peux régénérer, mais toi, c'était grid-y, hein. Bon, honnêtement, mec, faut vraiment que t'arrives à gérer tes trades sur ta lane. Attention au niveau 1 contre niveau 2. Attention au trade, à pas grid, à pas rester avec 2 HP sur ta lane, à bien TP back, à push la lane quand ton adversaire, il bouge, il va pas le suivre bêtement. Sinon, qu'il y a qu'au teamfight qui était cool. On voit que t'es plus à l'aise quand il y a tes teammates à côté, mais tout seul, il faut vraiment que t'arrives à gérer ta phase de lane. Ton farm, il est vraiment pas ouf aussi. Fait gaffe à ça. 147 à 33 minutes, c'est pas... Essaye de chercher au moins, au moins, à 30 minutes de jeu, cherche au moins les 200, quoi. Parce que les 300, j'y arrivera pas, ce qui est normal, mais au moins les 200, 30 minutes de jeu. Honnêtement, ça va, c'était une bonne game. C'était un plaisir d'autocotch. On va voir quand même les games figés aux champions, je vais voir toujours les stats. Pour voir si la game était cool. Hop. Let's go. Hop, hop, hop. Je vais en voir la mauve, c'était laquelle ? C'était celle-là. 7, 8, 18, des games figés aux champions. Hop. 23 000. Bon, honnêtement, t'avais pas d'ADC, en fait. Je viens de voir, elle a... Ça me servait à rien, ton ADC, quoi. Tu étais deuxième en dégâts de ta team. Ça va, bon. Ok, t'es un peu devant. Mais c'était cool. Honnêtement, une bonne game de ta part. Gégé à toi, Terex. Et merci d'avoir de la vidéo. Si t'es pas partagé à vos potes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec CoachLipX. Salut les bros. Sous-titrage Société Radio-Canada